bonjour et bienvenue sur l'île de porquerolles l'une des trois îles d'or de hier c'est la plus visitée par les touristes donc eh bien je fais comme les touristes j'emprunte depuis le port un petit chemin sous les pins alors attention les pins ça peut brûler et en très peu de temps l'île de porquerolles risque de partir en fumée donc règle numéro 1 ne pas fumer en dehors du port et en dehors du village sur les sentiers interdiction absolue de fumée et il y a beaucoup de gardes les amandes ça coûte cher donc respecter la réglementation comme là ce panneau qui indique non ça n'est pas un sentier pour les vélos même si on peut faire beaucoup de vélos sur porquerolles en certains endroits c'est interdit pourquoi est-ce interdit eh bien au niveau de ce petit sentier il est caillouteux il y a de nombreuses racines de pins aller faire du vélo à cet endroit c'est tacut on risque de se faire mal de tomber et puis ce sont des sentiers étroits un croisement entre cyclistes et randonneurs c'est pas idéal donc en certains endroits comme sur le circuit que je vous propose qui monte vers un point haut c'est à dire une colline la vigie et depuis cet endroit eh bien on a une vue panoramique sur la côte le village le port et puis sur les arbres des pins des chaînes des arbousiers d'autres espèces tout ça ça craint le feu donc attention respecter la nature respecter dame nature améliorer votre santé en marchant en randonnant c'est très bon pour la forme c'est très bon pour la ligne je me demande pourquoi on a nommé le maire de saint mandrier responsable des sentiers littoraux alors qu'il refuse catégoriquement depuis des mois et des mois de m'accompagner à pied sur le littoral de saint mandrier où je voulais montrer dans de nombreuses vidéos il y a des équipements d'escalade rouillées qui risquent de générer des accidents peut-être des accidents graves et bien le maire refuse de m'accompagner il refuse de marcher pourquoi pas parce qu'il l'a décidé et pourquoi est ce qu'il ne marche pas sur son littoral et bien parce qu'il a le profil d'obélix et oui il est en surpoids et parce que j'ai eu le culot de dire qu'il préparait peut-être les jeux paralympiques en catégorie surpoids et bien il m'attaque en justice soit disant je l'insulte mais non c'est une observation quelqu'un qui est en surpoids c'est quelqu'un de gros et les initiales du maire de saint mandrier gv est ce que ça ne signifierait pas gros ventre bon allez j'arrête de parler de saint mandrier je me concentre sur ce que je vois et là j'aperçois l'autre côté de l'île le côté du large et la colline du loup avec les gorges du loup là où je me rends pour nager parce que c'est une petite calanque parce que vous voyez quand on parle de grande bleue bien aujourd'hui en ce mercredi 28 août 2024 et le ciel est bleu il y a du vent d'est modéré mais ce secteur de l'île est à l'abri justement du vent d'est et c'est pour ça que je marche monter sur la colline pour avoir une vue panoramique superbe et qu'ensuite et bien je redescends tranquillement en respectant le sentier en m'avançant d'autres touristes se sont avancés mais en ne cherchant pas à aller plus loin parce que là c'est un maquis méditerranéen extrêmement touffu on ne peut pas avancer dans ce massif dans ce maquis méditerranéen on ne doit pas y avancer parce que on abîmerait la nature et puis on risquerait de se griffer les jambes au minimum de faire de se faire plus mal là et bien j'observe des bruyères avec des lichens s'il y a des lichens ça veut dire qu'à certains moments en hiver il y a de l'humidité qui permet à ces micro-organismes les lichens de vivre dans des conditions de vie un peu difficile pour d'autres végétaux je continue à marcher sur ce sentier bon là je mets les pieds délicatement sur des branches de pin parce que il y a un point de vue panoramique vertigineux n'essayez pas de descendre les roches sont friables c'est du schiste mais il n'y a pas de panneau interdiction de passer par là c'est tellement évident quand j'arrive à cet endroit il y a le vide il y a des risque de chute au pluriel j'insiste sur le mot au pluriel parce que à saint mandrier sur mer il y a un panneau qui indique accès interdit risque au singulier de chute au singulier de pierre au pluriel j'ai demandé à la mairie qui avait installé ce panneau qui avait signé le bon de commande avec cette orthographe singulière on ne me répond pas il semblerait que le mer est une conception de l'orthographe propre à saint mandrier et ça n'est pas ce que moi on m'a enseigné quand j'étais petit à l'école communale je suis arrivé jusqu'au niveau de cette calanque du loup peut-être qu'il y a eu jadis des loups maintenant sur l'île de porquerolle on voit des traces du passage des sangliers et je le répète faites très attention ces rochers sont des rochers friables cassant il y a des chutes de pierre n'est pas interdit de descendre de marché mais ayez de bonnes baskets je suis descendu en même temps qu'une petite famille la maman en tongs les enfants en croque et bien ça c'est bien sur le port et au niveau du village de porquerolles mais quand vous vous aventurez sur les collines en terrain friable avec des pierres qui cassent sous les pieds et bien mettez de bonnes baskets c'est un minimum aujourd'hui l'eau est remarquablement clair visibilité une trentaine de mètres c'est souvent le cas au niveau de porquerolles et des autres îles d'or c'est à dire l'île de porquerolles parc national dont le siège est sur l'île de porquerolles donc il y a des des gardes tant à porquerolles pour contrôler que les touristes et bien respectent la nature ne s'engage pas n'importe où n'importe comment donc les règles sont là pour être respectées et heureusement que nager dans le var c'est autorisé accès libre si la mer est calme comme aujourd'hui et bien vous ne risquez pas d'être emporté par un courant par contre lorsque il y a du vent et notamment du mistral au niveau de ces trois îles d'or il y a des courants en certains endroits extrêmement fort et qui peuvent vous déporter par rapport à votre objectif donc moi je vous parle en tant qu'ancien maître nageur sauveteur j'ai été formé à prévenir des accidents et aujourd'hui encore j'essaye de prévenir des accidents notamment à saint mandrier en disant attention à ces équipements d'escalade rouillés que le maire qui a un gros ventre ne considère pas comme dangereux quelles compétences a-t-il dans ce domaine et bien je doute qu'il ait des compétences en matière d'escalade en matière d'équipement d'escalade mais il refuse de se déplacer pour voir ces équipements dangereux qui à mon avis devraient être enlevés par les services compétents et un maire et bien c'est responsable de son terrain donc moi allez je continue à nager et je vous montre des endroits un petit peu inquiétant quand c'est sombre certains nageurs ont peur et s'ils ont peur et bien qu'ils ne s'en approchent pas là par exemple bien on peut nager sous les rochers mais c'est étroit c'est dangereux alors avant de faire quelque chose réfléchissez posez vous la question est ce que je suis capable de faire cela avec un minimum de risques il y a toujours des risques vous ne savez pas ce que vous pouvez rencontrer dans un tunnel étroit dans une faille comme celle là donc je vous montre que on voit l'autre côté il y a à peu près une dizaine de mètres mais une dizaine de mètres à 5 mètres de profondeur il n'y a pas tellement la place de faire demi-tour donc regardez réfléchissez faites ce qui est possible et si vous ne savez pas faire telle chose adressez vous à des professionnels adressez vous à des maîtres nageurs sauveteurs pour apprendre à mieux nager adressez vous à des moniteurs de plongée il m'est arrivé souvent d'aller plonger à pour crocs il y a un excellent club de plongée à pour crocs avec des moniteurs qualifiés qui vous apprennent les bons gestes la sécurité sous l'eau et bien tout ça ça ne s'improvise pas les cachettes à poissons et passer sous un rocher comme ça c'est tentant mais ce sont aussi des pièges à plongeurs donc réfléchissez avant de faire quelque part c'est mon slogan mais faites ce que vous pouvez faire parce que si vous ne faites rien vous rouillez et si vous rouillez et bien soit vous avez des rhumatismes soit vous avez de la graisse qui s'installe sur le corps et qui peut avoir des effets secondaires et même générer des hallucinations visuelles comme celle du maire de saint mandrier qui prétend au vu de mes vidéos que j'ai pénétré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme coluche disait quand on a rien à dire mieux vaut fermer sa gueule et bien c'est une phrase qui peut être pourrait s'appliquer à monsieur le maire de saint mandrier qui vraiment devrait faire du sport pour donner l'exemple à ses concitoyens au lieu de grossir de plus en plus j'entre dans une infractuosité ça ressemble un peu à une grotte et tiens qu'est ce que c'est que ce point jaune je m'en approche et bien c'est une méduse une méduse qu'on appelle oeuf au plat ça peut faire peur si jamais elle vous touche allez je ressors et je vous dis à bientôt pour la suite de ma promenade à porquerolles je vous y amènerai à nouveau très bientôt merci allez ciao